Allo, c'est Coach Marianne. Je suis ici pour m'amuser avec toi. On va travailler sur l'équilibre aujourd'hui. Ça va être super amusant. Tout ce que tu as besoin, c'est d'un sac de pavs, mais si tu n'en as pas, tu peux utiliser un ourson ou des bas enroulés. Donc, je vais te laisser aller chercher ça. N'oublie pas de te prendre une bouteille d'eau aussi. Donc, va chercher ça. Mes vidéos se reposent et on se rejoint ici quand tu es prêt ou prête. OK. On va commencer avec un réchauffement. On va prendre la grenouille. Donc, on met les pieds écartés comme ça, les anteilles qui pointent vers l'extérieur. On s'en vient mettre les mains par terre ici. Puis là, on s'en vient mettre les mains dans les arbres. Comme ça, si tu veux, tu peux même sauter, mais tu n'as pas besoin. C'est bon. On va encore quelques-uns. Un. Beau travail. On va en faire cinq. Compte avec moi. Un. Deux. Trois. Quatre. Et cinq. Parfait. OK. Maintenant, on va faire des gros cercles avec les bras. Comme ça. Parfait les plus gros possible. Super. On garde un gros, gros sourire. On va s'amuser aujourd'hui. Et on va faire de l'autre côté. Des gros, gros, gros sourire. Le plus gros possible. C'est ça. Au travail. Un. Un dernier. Gros, gros, gros sourire. Bravo. OK. Maintenant, on va marcher sur place. Comme ça. On est vraiment déterminé. Tu peux même monter les genoux si tu veux. On est déterminé. On s'en va à notre destination. Si tu peux, tu peux même faire du bruit. Tap, tap, tap. C'est bon. Encore quelques secondes. On reste terminé. Au bonnes destinations. Et c'est bon. Bravo. OK. Là, on va faire la laveuse. Donc, les bras mous. On s'en vient. Comme ça. On fait des bulles. Ça fait des bulles, la laveuse. C'est ça. C'est ça. On a fait quelques-uns de plus. On garde un sourire. Et c'est parfait. Bon travail. Si tu as besoin de boire un peu d'eau, tu peux en prendre si tu veux. C'est ton choix. Je vais te donner des pauses pour boire de l'eau. Mais tu peux en prendre n'importe quand. OK? OK. On va commencer en marchant comme un ours. Est-ce que tu as déjà marché comme un ours? OK. Faisons ça. Donc, on se met à quatre pattes. Comme ça. Tu peux le faire en levant. Levant tes genoux comme ça. Ou tu peux garder tes genoux par terre. Tu peux faire comme ça. Donc, ben avec moi, on peut reculer aussi. C'est ça. Ou tu peux reculer. Tu peux même faire de côté à côté. Si tu veux. Au travail. Et c'est bon. Bravo. OK. Est-ce que tu as aimé ça marcher comme un ours? Oui? OK. OK. On va travailler sur ton équilibre. On va rester debout comme un arbre. Donc, tu peux mettre ton pied ici et garder ton équilibre. Si tu veux. On peut mettre les bras en l'air comme ça. Tu peux même mettre tes bras ici. Si tu peux mettre ta jambe un peu plus haute, tu peux faire comme ça. Mais assure-toi de ne pas peser sur ton genou ici. OK. OK. On va faire une jambe à la fois. On va faire la jambe droite. Donc, celle-là, ça va être notre jambe qui va nous stabiliser. OK. Donc, jambe droite par terre. Tu peux lever ta jambe. On ouvre comme ça. Les mains peuvent être ici. Les mains ici. Tu peux même mettre comme ça. Parce que les arbres sont tous différents. Et donc, si tu veux. On essaie de garder notre équilibre. Bon. On essaie de garder notre équilibre. Si tu le parles. C'est correct. On revient. On se restabilise. Et on recommence. OK. Pas de problème avec ça. Ça arrive de faire d'un équilibre. Au travail. Là, on va faire l'autre côté. Et si tu veux, tu peux même prendre ton objet, le mettre sur ta tête et essayer de le garder sur ta tête. On ne veut pas qu'il tombe. OK. Donc, stabilise. Ta jambe gauche. Ta jambe. Ton pied droit vient ici. Ou plus haut, si tu es capable. Mais on ne veut pas pousser sur le genou. On se rappelle. Là, nos bras peuvent aller comme on veut. Là, si notre toutou, notre sac de fer, ou nos bas tombent, c'est correct. On le ramasse. Ou si je parle équilibre. Oh, mon toutou, mon objet tombe. C'est correct. On le remet. Et on recommence. Pas de problème avec ça. Tu peux t'amuser à bouger les bras aussi. Si tu veux, ça ajoute un petit défi de plus. Et c'est bon. Beau travail. On va mettre ça de côté. Maintenant, on va marcher comme un grand ours. Tantôt, on était un tout petit ours. Non, mais grand. Je vais être mon frère comment faire ça. On se met ici. On commence comme ça. Mais là, c'est pas, on met les fesses dans les airs comme ça. Et là, on marche. C'est bon. Comme ça. J'aurai un peu reculé. Beau travail. Et là, c'est terminé. Beau travail. Et là, c'est terminé. Qu'est-ce que tu as préféré? Ah oui? Moi, je pense que je préfère le petit ours. OK. Maintenant, on va se mettre par terre. Et on va rouler comme une bûche. Donc, on se met sur le ventre. Ici. Les mains. En avant comme ça. Et on va rouler. Est-ce que tu es prête ou prête? OK. Allons-y. On roule. Comme ça. Beau travail. Si tu as besoin, tu roules de l'autre côté. On garde un gros sourire. J'espère que tu t'amuses. C'est bon? Une dernière fois. Et c'est bon. Beau travail. OK. Maintenant, on va se lever. On va prendre notre toutou, notre sac de fave, nos bords, l'objet que tu as. Et on va marcher sur la corde. Tu mets ici. On regarde vers l'avant. Tu peux mettre ton objet sur la tête. Essayer de le garder en équilibre. Ou bien, tu peux aussi le mettre dans ta main comme ça ou comme ça. OK? Donc, tu fais ce que tu préfères. Moi, je vais mettre le mien sur ma tête. Ici. Là, on marche en avant. Donc, un pas, un en avant de l'autre. Wow! Je perds déjà d'équilibre. C'est correct. Si tu perds l'équilibre, tu te restabilises et tu recommences. Pas de problème. Même chose si tu perds ton objet ou s'il tombe. OK. Quand tu es prêt, tu es prête, on peut reculer. Encore, si tu perds l'équilibre, c'est correct. Wow! Est-ce que tu préfères avancer ou reculer? Moi, j'aime reculer. Ça ajoute un défi. OK. On est rendus. Est-ce qu'on fait ça une dernière fois? Ouais? OK. Faisons-le à nouveau. Les bras ici, si tu veux. On regarde en avant. Un pied, un en avant de l'autre. Comme ça. Beau travail. Si tu perds l'équilibre, c'est correct. Super. Et on va reculer. quand tu es prêt ou prête. Encore, si ton objet tourne, c'est correct. Oups! Tu le ramasses. Et on recommence. Beau travail! On est arrivé! Tu peux enlever ton objet. Tu peux le mettre de côté. Là, on va marcher comme un ours. Encore. Mais comme un petit ours. OK. Faisons-le ensemble. On se met à quatre pattes. On va prendre quelques respirations. Comme ça ici. On va prendre quelques respirations. On va commencer. Ça va faire du bien. OK. Compte à trois. On va faire une inspiration pour commencer. Donc, inspire. Et expire. Ça fait un. Inspire. Expire. Deux. Une autre fois. Inspire. Et expire. Ça fait du bien. Est-ce qu'on est prêts ou prêtes à commencer maintenant? OK. Allons-y. On est notre un ours. On peut avoir les genoux. Levé. Ou par terre. Tu fais ce que tu préfères. Tu vas vers l'avant. Tu peux aller vers l'arrière. Tu peux aller vers l'autre côté. Tu fais ce que tu préfères. tu pars. Tu pars. Je vais aller sur les côtés ici. Est-ce que tu trouves ça bizarre aller sur le côté-à-côté? C'est quoi ton préféré? Allez en avant, en reculant, ou de côté à côté? Super! Et on a fini! Au travail! Si tu veux, tu peux boire un peu d'eau avant qu'on commence ou qu'on continue, je veux dire. On va être debout comme un arbre, si tu veux, tu peux prendre ton objet et le mettre sur ta tête. Essayer de ne pas le faire tomber, si tu es capable, mais si tu es correct, c'est le tombe aussi. On se met ici. On va commencer en stabilisant notre jambe gauche. Jeans de gauche par terre, objet sur la tête, on met le pied ici, ou ici, en haut, mais pas sur notre genou. Ok? On se met ici, les bras prévaluent où tu veux. Si tu veux, tu peux même t'amuser à aller bouger pour ajouter un petit défi. Au travail! On garde un gros sourire si ton objet tombe ou si tu perds l'équilibre. C'est correct. C'est correct. On fait juste restabiliser et recommencer. Au travail! Quelques secondes de plus. Et c'est bon, tu peux mettre ton pied par terre. On va essayer de garder notre objet sur notre tête. On va stabiliser la jambe droite. On va mettre notre pied ici. Et là, on enlève les bras, comme on veut. Beau travail! N'oublie pas que tu peux mettre tes bras n'importe où. Tu peux même les bouger si ça te tente. Mais pas besoin aussi. C'est un beau travail! Quelques secondes de plus. Si tu perds l'équilibre, c'est correct. Et on met les jambes en temps. Beau travail! Ok! Maintenant, je pense qu'on va marcher comme le grand ours, de nouveau. Ok? Faisons ça. Donc, on se met encore à quatre pattes. Comme ça ici. Mais là, on va lever les fesses dans les arbres. Puis là, on va marcher. Tu peux faire comme ça. Il y a plusieurs façons. Tu peux faire jambes et bras du même côté. Un peu aisterner. Tu fais ce qu'ils se trèfent. Un petit peu? Un petit peu. Un petit peu. Et c'est terminé! Au travail! Ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va rouler comme une bûche. Par contre, je pense qu'on va prendre une petite pause pour boire de l'eau. Qu'est-ce que tu en dis? Ça fait toujours du vieil de prendre une bonne gorgée d'eau. Ok. Mettons-nous par terre. Sur le vent. Comme ça ici. Les mains en avant. Et on roule. Allons-y. Comme ça. Beau travail! C'est pas bien. On en fait quelques-uns plus. Continue. On va faire deux autres comme ça. Donc on roule. Et on roule encore. À la vitesse qui est mieux pour toi. Beau travail! On a fini avec ce mouvement-là. Ah! Ok. Maintenant, on va ramasser notre petit jouet. Ou objet. Tes bas. Ton sac de fave. N'importe quel objet que tu utilises. On va mettre ça sur notre tête. Si tu veux. Ou bien encore, tu peux le garder dans ton bras. Comme ça ici. Ou comme ça. Ok. On va marcher sur une corde. On regarde en avant. Notre pied va un pied en avant de l'autre. Comme ça. Beau travail! Tu peux mettre tes bras comme ça si tu veux. Ou ils peuvent rester ici. Ça marche. Et on va réguler. Quand t'es prêt ou prête. Super! Si tu perds l'équilibre. Ou si ton objet tombe. C'est correct. Tu le reprends. Tu te restabilises. Et on continue. Au travail. Est-ce qu'on avance une autre fois? Ok. Allons-y. Je vais mettre les bras ici cette fois. Oh! Ça ajoute un petit défi, je pense. Est-ce que toi, tu préfères avec tes bras comme ça ou tes bras comme ça? Parfait! Et on récule-tu? Pour la dernière fois? Ok. Allons-y. On récule. Pour le travail. Tu peux aller à la vitesse qui est mieux pour toi. Et on est arrivé! Parfait! Bon! Je pense que là, on peut jouer à un jeu. Qu'est-ce que t'en dis? Ok. Faisons ça. Donc, tu vas prendre ton objet. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va tirer notre objet. Et là, on va taper une fois, puis on va essayer de l'attraper. Ensuite, on va taper une fois, puis on va essayer de l'attraper. Mais si on ne l'attrape pas, c'est correct aussi, ça arrive. On le reprend et on continue. Ok? Donc, prends ton objet. Parfait! On va le tirer une fois et on va taper nos mains une fois avant de l'attraper. Ok? Est-ce que tu es prête ou prête? Ok. Allons-y. Donc, tire. Tape une fois. Moi, je ne l'ai pas attrapé. C'est correct. Je le reprend. Là, on va faire deux fois. Donc, on tire. Oh! Ce n'est pas facile, hein? Ok. Est-ce qu'on essaie trois fois? Ok. Il faut peut-être le tirer un petit peu plus haut. Oh! Je l'ai juste fait deux fois. Est-ce qu'on essaie le 3 de nouveau? Essayons le 3 de nouveau. Oh! C'est difficile, celui-là! Quand il n'arrive pas, on peut le pratiquer. Ok. Faison 3. De nouveau. On va le pratiquer. On tire. Je l'ai faite. Parfait. Est-ce que toi, tu l'as fait? Oui? Super. Si tu ne l'as pas fait, c'est correct. On réessaye ou on continue. C'est ton choix. Donc, si tu veux, maintenant, on va essayer quatre fois. Ok. Mais si tu veux faire trois fois, encore, tu peux. C'est ton choix. Ok. Là, on tire. Il faut le tirer plus haut parce qu'il faut qu'on ait le temps de taper nos mains quatre fois. Ok. Allons-y. On tire. J'ai juste fait trois fois. Hmm. Ok. Il faut qu'on se pratique. Je vais tirer une fois puis je vais taper quatre fois. Ok. Est-ce que tu fais ça avec moi? On se pratique. Allons-y. Oh! Haha! Parfait! C'est difficile, hein? Est-ce qu'on essaie de faire cinq? Ok. Là, ça va être tout un défi, hein? Pas de problème. On va se pratiquer. Ok. On essaie ça. On va le faire cinq fois. Donc, il faut tirer super haut. Oh! Je pense que j'ai juste fait quatre. Combien tu m'as fait, toi? Ah oui? Ok. Est-ce qu'on fait cinq plus vous? Ok. Faisons cinq. Donc, on tire. Le plus haut qu'on peut. Oh! Je l'ai pas eu! C'est correct! Est-ce que toi, tu l'as eu? Super! Si tu l'as eu, tu peux continuer de l'essayer. Sinon, on va mettre l'objet de côté et on va faire des étirements. Donc, tu peux boire de l'eau avant si tu veux. Pas de problème avec ça. On va commencer en prenant une grande respiration. Et là, en expirant, on va aller toucher nos orteils. Comme ça. Mais si tu n'es pas capable de prendre à tes orteils, c'est correct. Tu peux venir ici. Les deux, ça contient. On va prendre une grande inspiration. Et on expire. On touche nos orteils, si on peut. Grande inspiration. Et on expire. On va faire une dernière fois. Grande inspiration. Et expire, touche tes orteils. Parfait. On va se lever. On va ouvrir la poitrine comme ça. On garde un beau gros sourire. C'est bon. On va faire quelques secondes de plus. Parfait. Maintenant, on va prendre notre pied. Si tu veux. Tu peux mettre ta main sur un objet. Ou sur le mur. Prends ton pied. Et on va faire un étirement comme ça. Bon travail. Si tu es capable de garder ton équilibre. Tu peux garder ton équilibre. Ou tu peux toucher le mur. C'est bon. On va faire quelques secondes de plus. Et là, on va faire de l'autre côté. C'est bon. On va faire quelques secondes de plus. Encore quelques secondes. Tu devrais ressentir ça en avant ici. Parfait. On va déposer notre jambe. On va prendre trois belles grosses respirations ensemble. Quand tu es prêt ou prête. On inspire. On expire. On expire. Inspire. Expire. Expire. Une dernière fois. Bon travail. T'as tellement bien fait ça aujourd'hui. Si tu as aimé la vidéo, oublie pas de lui donner un gros j'aime. Et de t'abonner à la chaîne pour voir les prochaines vidéos. Bye!